Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une paire de devises EURUSD qui suite à la hausse et la redescente de la semaine dernière se stabilise ici autour d'une zone d'équilibre autour des 1.1350. Donc on reste ici dans la zone 1.1270 et 1.1430 ce qui neutralise la dynamique actuelle mais par rapport au fond de la tendance on reste quand même sur une impulsion plutôt baissière. Et puis sur l'or suite au contact ici sur la zone des 1.211 dollars l'once les courses sont stabilisées dans un premier temps autour des 1.225 avant de reprendre ici une dynamique plutôt haussière aujourd'hui. Alors nous sommes donc sur une poursuite de mouvement qui fait suite justement à ce contact sur le support et donc qui se dirige logiquement vers la zone des 1.242 dollars l'once. Si nous passons en vue délit nous pourrons constater qu'en cas de dépassement ici de cette zone et bien on aurait un retracement qui ferait suite ici au rebond technique qui évolue au dessus de ce support oblique en vert. Et qui pourrait donc aller chercher la zone 50.61.8 dans laquelle se situe la résistance horizontale des 1.264 dollars l'once. Donc à surveiller ici un éventuel contact des 1.242 qui pourrait marquer un signal d'accélération ici du rebond haussier en direction de la nouvelle résistance. Et puis sur le WTI suite au contact ici sur la zone des 50.20 nous avons eu un rebond aujourd'hui sur cette bougie alors en intraday ce que nous pouvons constater c'est que nous avons eu de multiples tests sur la zone des 50.20 mais que nous avons là une impulsion haussière qui casse ici à la hausse la zone des 52.80 avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir ici comme zone de support. Donc on pourrait avoir ici un signal de retournement ça fait ça fait un petit moment que nous n'avons pas eu un tel contact ici sur la bande de Bollinger supérieure tant que les cours évoluent ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et bien on peut croire ici en dynamique haussière dont le prochain objectif se situe ici juste au dessus des 50.50 à 55.40 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin suite aux fortes baisses constatées les semaines précédentes et bien nous avons eu donc une stabilisation ici sur la zone des 3585 qui a donné lieu à un rebond technique qui est venu tester ici la zone horizontale qui a été repositionnée à 4340 dollars. Donc la stabilisation ici a lieu dans ce range. Je rappelle qu'une rupture ici baissière des 3585 après ici un contact sur une résistance qui était précédemment support validerait une poursuite de la dynamique baissière dont le prochain objectif se situe ici sur la zone ronde et psychologique des 3000 dollars. Donc à tester éventuellement et à surveiller ici la zone des 3595 dollars pour le Bitcoin. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada